Les appels ont continué pendant des jours, a rapporté le membre du personnel. Meghan Markle avait constamment téléphoné à un membre du personnel de la maison royale toutes les dix minutes alors qu'elle et le prince Harry étaient sortis dîner, a-t-on affirmé dans le Times. La duchesse de Sussex avait l'impression d'avoir été déçue par un problème qui l'inquiétait apparemment, elle avait donc contacté à plusieurs reprises le membre du personnel royal pendant que le couple était sorti dîner vendredi soir, a déclaré le travailleur. Valentine Law, auteure de Courtier. The Hidden Power B1 The Crown, a parlé aux membres de la maison royale de la relation du couple avec leur personnel. Dans un extrait du livre, publié dans The Times, une ouvrière aurait déclaré, toutes les dix minutes, je devais sortir pour me faire crier dessus par elle, Meghan, et Harry. Le travailleur s'est souvenu de la conversation en disant, c'était « Je ne peux pas croire que vous ayez fait ça. Vous m'avez laissé tomber. » À quoi pensiez-vous ? L'affirmation est que le dialogue s'est poursuivi pendant plusieurs heures. Selon les témoignages, les appels ont duré des jours à toute heure du jour et de la nuit. Cela survient alors que d'autres problèmes ont été signalés entre le couple et la commode de longue date de la reine, Angela Kelly. Avant son mariage avec Harry, la duchesse avait été informée que la reine lui prêterait un diadème pour le grand jour, comme elle l'avait fait pour Kate lors de son mariage avec le prince William. Mais Madame Kelly n'était pas disponible le même jour que le coiffeur de Meghan, de même que le diadème. Cela signifiait que Meghan n'avait pas eu l'occasion de répéter avec le diadème avant le jour du mariage et que, selon Harry, Madame Kelly faisait obstruction, selon le livre. Selon la biographie non officielle de Sussex, Finding Freedom, Harry and Meghan and the Making of a Modern Royal Family, Angela Kelly aurait ignoré les demandes répétées du palais de Kensington de fixer une date pour le procès capillaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada